Nous allons résoudre ce système d'équations graphiquement et algébriquement. D'abord, graphiquement. Rédigeons des petits tableaux de valeurs. Si, dans cette première équation, nous remplaçons x par 0, alors nous trouvons pour y 4 tiers. Essayons de choisir les valeurs de façon à éviter les fractions. Si, dans cette première équation, nous remplaçons le x par moins 1, alors là, nous obtenons moins 2. Nous mettons ce moins 2 de l'autre côté du signe d'égalité où il devient plus 2. 4 plus 2 étant égal à 6, nous obtenons que 3y est égal à 6. Et par conséquent, y est égal à 2. Donc, nous avons un premier point de cette première droite de coordonnée moins 1, 2. Voilà ce premier point. Si, dans cette première équation, nous remplaçons le x par 2, alors nous avons ici 4. Mais de l'autre côté du signe d'égalité, il y a aussi 4. Et par conséquent, le y doit être égal à 0. Voilà un deuxième point de cette première droite de coordonnée de 0. C'est ce point-là. Ayant deux points de la droite, nous pouvons tracer cette droite. Rappelons que la coordonnée de chaque point de cette droite vérifie cette première équation. Si, dans la deuxième équation, nous remplaçons le x par 1, nous obtenons pour y moins 4. Donc, voici un premier point de cette deuxième droite de coordonnée 1, moins 4. Si, dans cette deuxième équation, nous remplaçons le x par moins 1, alors le y doit être égal à moins 5. Donc, voilà un deuxième point de cette deuxième droite de coordonnée moins 1, moins 5. Ayant ces deux points de la droite, nous pouvons tracer cette droite. Rappelons que la coordonnée de chaque point de cette droite vérifie cette deuxième équation. Le point d'intersection de ces deux droites se trouve bien sûr sur les deux droites et par conséquent, sa coordonnée doit vérifier les deux équations, dont nous déduisons que cette coordonnée 5, moins 2 est la solution du système. Maintenant, algébriquement. Pour ce, nous allons appliquer d'abord la méthode de combinaison. Si nous multiplions la première équation par 2, alors nous obtenons ici 6y. Si nous multiplions la deuxième équation par 3, alors nous obtenons ici moins 6y. Et nous voyons qu'alors, les deux termes en y sont exactement opposés. Donc, après addition, ils vont disparaître. Alors, faisons cela. Nous allons multiplier la première équation par 2 et la deuxième équation par 3. Ainsi, la première équation devient 4x plus 6y égale 8 et la deuxième équation devient 3x moins 6y est égale à 27. Après addition, nous obtenons 4x plus 3x, c'est-à-dire 7x. Les termes en y disparaissent comme prévu et là, nous avons 8 plus 27, c'est-à-dire 35. Donc, 7 fois x est égale à 35. Par conséquent, x doit être égale à 5. Par exemple, dans cette équation-là, nous pouvons remplacer le x par 5 et cette équation devient alors 5 moins 2y est égale à 9. D'où nous déduisons que 2y est égale à moins 4, c'est-à-dire que y est égale à moins 2. Algébriquement, nous avons donc trouvé comme solution le couple de nombres 5 moins 2. Et bien sûr, cette solution coïncide avec la solution que nous avons trouvée graphiquement.